Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre délégué auprès du Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports. Je souhaite attirer son attention sur la perspective de remise en service d'une liaison par train de nuit entre Aurillac et Paris, conformément à la volonté affichée par le gouvernement de développer une offre de train de nuit, en direction notamment des territoires les plus enclavés. Jean Castex, alors Premier Ministre, a annoncé en octobre 2021 la réouverture de cette liaison interrompue depuis 20 ans. Cette réouverture répond à une demande forte des élus et des habitants du Cantal et d'Aurillac, ville-préfecture qui souffre d'une situation d'enclavement inédite, puisque à l'exception de la ligne aérienne d'aménagement du territoire que soutiennent l'État et les collectivités territoriales, et j'en remercie une nouvelle fois le gouvernement, il ne faut pas moins de 6h30 pour rejoindre par train la capitale. D'après les informations dont nous disposons, la mise en service de cette liaison ferroviaire de nuit pourrait intervenir en décembre 2023. Si nous nous réjouissons de cette décision très attendue, je souhaiterais obtenir des précisions sur les modalités de fonctionnement de cette desserte, de sa fréquence, de ses horaires et la nature du matériel roulant qui serait mobilisé, ceci afin de s'assurer que le niveau de service et le confort proposé correspondent à ce que peuvent en attendre les futurs voyageurs. Vous remerciant des précisions que vous voudrez bien m'apporter, je souhaiterais que vous puissiez me confirmer, conformément aux engagements du Premier ministre Jean Castex, qu'il s'agira bien d'une liaison de plein exercice, susceptible de répondre aux attentes de tous les usagers, et pas seulement d'une clientèle touristique. Je vous remercie. Merci Monsieur le député, Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vincent Descœurs. Je vous confirme la mise en service prochaine d'un train de nuit Paris-Aurillac, comme cela a été annoncé, vous l'avez rappelé, à la fin de l'année 2021 par le Premier ministre Jean Castex. La date précise de mise en service ainsi que la fréquence et les horaires de ce train seront présentés aux élus et aux associations d'usagers lors du comité de suivi des dessertes ferroviaires des lignes de nuit du Sud-Ouest, prévu très bientôt à la fin du mois de mai. Le gouvernement partage avec vous la conviction que le train de nuit constitue une offre de transport nécessaire pour répondre à des enjeux forts d'aménagement du territoire, du fait notamment de l'absence d'alternatives, mais également une offre écologique et touristique bénéfique pour nos territoires. Le ministre des Transports est pleinement engagé pour le redéploiement des trains de nuit. 100 millions d'euros y ont été consacrés dans le cadre du plan France Relance. Cet effort sans précédent a notamment permis de rénover le matériel corail de nuit qui sera utilisé pour la desserte en question entre Paris et Aurillac. Les trains ont subi une rénovation d'éliterie et des sanitaires. Ils auront à bord des équipements de prise électrique ainsi que du wifi. Je vous remercie. Merci Monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, merci Monsieur le ministre pour votre réponse. Si j'ai souhaité poser cette question ce matin, c'est parce que des informations pouvant laisser à penser qu'il ne s'agirait pas d'une ligne régulière et quotidienne nous parviennent avec insistance. Alors j'ai écouté avec beaucoup d'attention votre réponse et je me permets d'insister sur la nécessité pour notre département de disposer d'une liaison de nuit quotidienne et régulière entre Aurillac et Paris. C'est pour les usagers du train la seule manière de se rendre à Paris sans y consacrer une journée entière puisque je le rappelle, il faut 6h30 dans les conditions optimales, le terme est mal adapté, vous en conviendrez, pour rejoindre Paris. Je vous demande donc Monsieur le ministre de confirmer solennellement les engagements pris par le Premier ministre Jean Castex devant les maires du Cantal à l'occasion d'un déplacement dans notre département et de nous assurer de veiller à ce que cette ligne soit bien demain une ligne quotidienne ouverte à tous les usagers. Merci.